Je voulais prendre quelques minutes pour répondre aux commentaires concernant la déception, la vidéo précédente que j'ai faite concernant la blessure de la déception. Je trouvais ça intéressant parce que oui, effectivement, ne pas avoir d'attente, c'est la meilleure façon de ne pas être déçu. C'est logique, n'est-ce pas? Mais quand on s'aperçoit que dans notre vie, on vit beaucoup de situations qui nous font vivre de la déception et c'est récurrent, on se demande à un moment donné, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je porte pour tout le temps vivre des déceptions dans ma vie? Puis c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai partagé sur ce thème-là. Quand on se pose la question, peut-être qu'on porte dans notre système énergétique des programmes, des mémoires qui font qu'on attire tout le temps ce genre de situation. Au même titre que les autres blessures, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation, quand on vibre sur ces énergies-là, on attire des situations qui vibrent également sur ces énergies-là. Donc, en prendre conscience, c'est déjà un très grand pas. Et peut-être que ça, ça ne nous appartient peut-être pas aussi, quand on va dans ce concept-là. Peut-être que toutes ces mémoires, que toutes ces programmations nous viennent de notre généalogie et même selon les croyances de nos vies antérieures. Donc, quand on fait cette réflexion, quand on fait cette prise de conscience-là, que c'est peut-être dans notre système énergétique qui fait qu'on attire ces situations-là, qu'on vit ces situations-là, bien, et qu'on a l'ouverture à aller plus loin pour apaiser tout ça, pour libérer, pour transmuter, bien, c'est déjà très intéressant. Et moi, c'est à ce niveau-là, aider, guider, accompagner les personnes qui veulent libérer ces programmations-là, ces mémoires-là, qui sont récurrentes. Donc, voilà, je voulais apporter un petit éclaircissement, une petite réflexion suite à cette vidéo sur la blessure de la déception. Et si tu as des commentaires, si tu as des questions, si tu veux avoir plus d'informations, bien, je t'invite à écrire ça en commentaire ou à m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de te répondre. Et si tu veux avoir ce e-book concernant la blessure de la déception, qu'écris-moi aussi en commentaire. Sous-titrage ST' 501